Quelle joie de vous avoir aujourd'hui ! Arigato Zeymasta ! On a la salade de lentilles. En réalité, il faut l'assaisonner. Ensuite, il faut couper le cabillaud et préparer les papillotes. Les similitudes entre la cuisine et la parfumerie, il y en a beaucoup. Après, ça va dépendre du parfumeur et du chef. Je pense qu'il y en a assez. Vous faites ça bien ! C'est plus dans la vision qu'on a de notre métier, les exigences de notre métier, la manière dont on envisage un parfum et un plat. Un parfum doit rester un parfum et un aliment reste un aliment. Et en cuisine notamment, je n'aime pas toutes ces expériences de parfumerie. On essaie qu'un plat ressemble à un parfum. Un plat, c'est déjà la vue, ce qu'il n'y a pas vraiment dans le parfum. Encore un chouille. C'est aussi les effets de texture, les associations, les contrastes. Il n'y aura pas de lardons, si vous voulez. Il faut que ça soit bien parfumé en herbe. En parfumerie, pour avoir un gramme, c'est comme une goutte. Il faut des quantités astronomiques de matière première naturelle. Avec un arbre, on ne fait pas grand-chose avec un parfum. Il faut plusieurs tonnes de citron pour faire quelques litres d'huile essentielle. En parfumerie, la matière première, il y a une transformation industrielle. C'est-à-dire que là, le persil, la fraîcheur du persil ou la fraîcheur de la coriandre, en parfumerie, je n'ai pas cette délicatesse du vert et de la nature, puisque c'est une distillation de la vapeur d'eau, donc c'est-à-dire qu'on monte en température, donc on abîme un peu cette fraîcheur-là. Et il y a assez de poivre, je pense. Nickel. J'ai grandi avec à la fois la cantine de l'école avec le steak frites, et en même temps la maison avec toutes ses saveurs orientales. Et c'est fabuleux parce que ça permet d'être curieux dans la vie, je pense. Cette forme de biculture. Ils sont belles, c'est de l'oseille rouge. Très joli. C'est beau. Je ne sais pas comment il va aimer ce monsieur, mais on pourra lui laisser pour qu'il ait à manger demain. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on doit mal manger. J'ai une famille très modeste et tout était fait maison. Et ma grand-mère, et j'ai un attachement très particulier à ma grand-mère, que j'ai vu cuisiner et qui était immigrée et qui vivait dans un appartement qui était grand comme les deux chambres de bonne réunies, quasiment. C'était un déjeuner chaleureux, avec de la très bonne cuisine. Et surtout le dessert, j'ai repris trois fois. Un grand moment de partage et tout ça au travers de la cuisine. Comme quoi la cuisine, c'est quand même formidable. Quelles que soient les générations, quels que soient les moyens et quel que soit le milieu social, c'est le meilleur moyen de communiquer. Cuisiner avec le cœur, c'est forcément bon, de toute façon. Généreux parce qu'on a pu se conserver plusieurs fois. C'est très agréable. Continuer et adhérer tous à Etoilés Solidaires parce que forcément, pour mener ce genre d'action, il faut un peu d'argent. Et donner un peu de son temps aussi, si on n'a pas d'argent. Oui. Parce que finalement, les bonnes actions, ce n'est pas qu'une question de moyens. C'est une question de volonté. Merci. A bientôt. A bientôt.